Bonjour, bonjour, on est parti sur une nouvelle vidéo sur le petit compte. Donc le petit compte, il est sur du ladder 2000+, et il a 69 en l'heure actuellement. Donc c'est complètement insane comme stat. On va voir tout de suite comment on peut jouer sur cette méta de ladder, comment ça fonctionne, et surtout, est-ce qu'on va rester sur que du positif, ou est-ce qu'on va connaître notre première défaite, et c'est tout de suite. Bonjour, bonjour, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on est parti pour le compte bébé. Donc le petit compte, le free-to-play, qui va devenir gigantesque, il va devenir complètement énorme. Et comment il va le devenir ? Il va le devenir avec le temps, en construisant pierre par pierre son empire. Et à l'heure actuelle, il tourne à 69-1, donc c'est un score très raisonnable, on est content. Donc pour rappel, le score est en bas, à droite du ladder en bas, enfin si vous regardez en bas, par ici, vous devriez tomber dessus. Il est en blanc, il est en blanc sur de la fourrie. Donc le but là, ça va être d'aller chercher les 4000 lords, mais donc petit à petit, mais en tout cas en ayant les coffres, pour pouvoir monter le prince au niveau supérieur, parce que pour passer de 8 à 9, il faut 4000 lords, donc voilà, on va essayer d'obtenir l'or suffisant pour pouvoir continuer à faire évoluer notre deck, on va faire atteindre de nouveaux plafonds, vers l'infini, tout ça, et l'au-delà, comme dirait Buzz. Et donc pour l'instant, on est sur cette version-là, on ne regarde pas trop les autres cartes, parce qu'on a déjà des trucs à monter, donc on verra après, une fois qu'on aura de nouveau récupéré des exemplaires de cartes, de l'or, voir quelle variante on peut faire avec. Heureusement pour nous, avec le dernier patch, enfin le patch du début du mois, donc depuis un petit moment, le Barbarian Barrel a été up, donc déjà qu'on l'avait mis au début pour le plaisir, mais on trouvait qu'il était déjà bien, il est devenu encore mieux, donc ça tourne assez bien. On va voir ce que ça donne, on a donc, pour rappel, sur 69-1, donc forcément à force de ne faire que monter, on tombe sur les joueurs qui ont plus de cartes, plus de niveaux, etc., parce qu'ils ont eu le temps de faire plus de défaites pour compenser, mais on va voir comment ça se passe, et on lance tout de suite le premier match. Le ladder, ça proc vite, hein. Alors, on est contre Karinae, 667, on lui souhaitait la bonne chance, et là, on a une main correcte, on va sûrement engager le jeu, si la personne ne le fait pas, voilà, on met une mousquetaire aussi. On est parti, donc là, il a une mousse, on pourra répondre avec le prince, ça me semble être une bonne carte pour répondre contre, on va voir ce qu'il décide de faire, bon, ok, s'il veut, je ne suis pas convaincu, mais bon, voilà. On va mettre directement un petit feu de gobelin, on va voir ce qu'il se passe, on va préparer la fireball, là, bon, ok, fireball quand même, allez, non, non, ouais, non, c'était pas fou, c'était vraiment pas dingue, merde. Bon, on a claqué beaucoup dans la source, on va se défendre, on va se défendre tranquillement. La Valkyrie, elle va perdre du temps, donc potentiellement, ouais, non, on va se défendre comme ça quand même, on va mettre les petits squelettes, même si elle va les tuer, la Valkyrie, ça permettra de tuer suffisamment le Hugrider, voilà. Et là, on peut répondre avec un Barbarian Barrel qui va la gratter un petit peu, et qui va la taper aussi en même temps, histoire de vraiment réduire les dégâts qu'on se prend sur le bâtiment, sachant que là, il a toujours un petit avantage en Elixir, donc pour l'instant, on le laisse comme ça, et on va attendre de voir ce qu'il se passe. Non, on se sent bien, on est confiant, ça devrait bien se passer. Il remet sa... sa mousquetaire, donc nous, on va se permettre de mettre ça, donc on sait qu'il joue le poison également. Après, on n'est pas très sensibles au poison dans ce deck, donc pour le coup, ça ne nous pose pas tellement de problèmes. On va mettre directement après... Ouais, ouais, ok, la Fireball, allez, Fireball, ouais, je le savais en plus qu'il allait mettre ça, je savais qu'il l'avait en main, mais je n'ai pas été très réactif, c'est dommage. Du coup, j'ai perdu 9 ressources, et lui, il n'en a coûté que 4, donc c'est vraiment beaucoup plus avantageux. Non, je ne l'ai pas de spasculaire, tu fais n'importe quoi, je me suis trompé de touche ! Oh là là, je fais n'importe quoi, mon dieu. Bon, le match est censé être simple, hein, ça, que vous puissiez bien rigoler. Non, oui, non, c'était pas fou, merde, qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? Bon, c'est pas grave, on va quand même lui mettre quelques dégâts, le zap ne va pas suffire à nous finir, la Valkyrie va prendre quand même assez cher sous la tour, même si elle met 1 ou 2 swings, c'est pas très grave. Voilà, il faut vraiment qu'on pré-shot avec le barrel, en fait, simplement, l'armée de squelettes, et ça devrait bien se passer. Donc on va faire ça, on va le forcer à mettre l'armée de squelettes, et on va pré-shot tout ça avec le barrel. Où mieux, on va faire comme ça, voilà, et là, on va plus barrel, et là, normalement, il met son armée, et non, mais non, il nous a eu, il nous a eu le vilarbos, enfin, on va défendre la mousquetaire, cette fois-ci, on va pas trop se faire avoir, il a claqué un poison pour parler dans choses. Donc là, même si Fireball, il joue Fireball et poison, c'est fou, ça. Non, non, vous la tuez pas non plus, elle est pas non plus déconnecte. Ah, merde, elle l'a eu, quand même. Elle a fini par l'avoir, la vilaine. Ok, Log, il a tapé un peu la tour, un Log, il s'en fout, il est pas là pour déconner, il va sûrement remettre l'armée, voilà. Mais nous, on a pas vraiment besoin de surréagir, pour le coup, là, on va juste faire ça, on va juste mettre un petit barrel là-dedans, on va remettre une mousquetaire, et on se prendra pas de dégâts, c'est safe. Donc ici, on va juste remettre un petit prince dessus, pas, 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 et on va finir comme ça. Et bon, il ne pèse pas ça et laquelle, autant qu'il veut, là, il n'a plus de ressources, donc dans tous les cas, il pourra juste défendre contre le prince, mais voilà. On aurait pu mieux jouer, on aurait pu être plus réactifs et mettre les barrels, les barrels sur l'armée, c'est vrai que j'ai tendance à pas forcément les mettre en attaque, parce qu'ils vont pas très loin, et je me dis que l'adversaire va l'anticiper, mais pas forcément, en fait. Bon, après, en tout cas, c'est passé, donc on était quand même assez large, on pouvait se permettre de faire quelques misplays, que ça serait passé quand même. Eh bien, 70, 70, correct, plutôt bien. Ah, ok, on est reparti directement, bon, allez, on va me faire le coffre, parce que de toute façon, on les ouvrira tous en même temps. Hop, hop, hop. Donc, si, si, on est contre Glynex de Luke Forever. Pareil, là, bon, pour vrai, on a les petits squelettes, c'est toujours un bon opening, parce que vous pouvez, du coup, les poser, potentiellement mettre un prince ou autre devant. On va voir ce que l'adversaire décide de jouer, donc on a un deck qui est relativement cher, mais pas trop. Donc, ok, bon, juste une mousquetaire, c'est parfait. Potentiellement, je vais tanker un peu les clous avec le prince. Ok, on va juste faire ça, et on va faire... Non ! Fireball, voilà, c'est fou, je me suis fait peur. Ok, on va mettre un prince sur la tête du sorcière avant qu'il t'arrivait de la tour, et là, par contre, pour contrer tout ça, ça va être galère pour lui. Il a intérêt à avoir l'armée de squelettes, ou voilà, une tombstone, ça c'est bien pour lui, sinon c'est galère. Sinon, il aurait pris vraiment le tarif, là, la tombstone et les gobelins vont faire un bon travail, mais mine de rien, on a quand même le barrel qui est connecté sur la tour, et... Eh bien, ça fait mal. Ah oui, le gobelin barrel, il ne laisse pas, il ne laisse pas tout seul, comme ça, les tours. Ouais, on l'a mis à se dire. 17 HP, quand même, c'est conséquent, c'est bien conséquent comme il faut. Ok, donc ici, on pourra repartir de l'autre côté, potentiellement, on va repartir de ce même côté, il a décidé, à l'heure, c'est un. Là, l'avantage, c'est qu'on a le barrel, donc s'il nous met une armée, elle part directement, elle disparaît. Ok, donc, très bien, s'il veut. On attend que le bébé dragon le focus, on va faire perdre du temps au PK, on va mettre un petit barrel aussi, pour aller gratter un peu le PK, et surtout, bah, toute l'armée, tout ça, si ça peut tomber, c'est mieux pour nous. Le PK, il va mourir tout seul, donc on le laisse mourir. On va juste appuyer l'attaque avec la princesse, il va mettre la tombstone, donc c'est pas très grave, on laisse le prince faire la tombstone, et pendant ce temps-là, on a nos gobelins qui vont aller prendre la tour. Donc là, il a assisté directement, donc ça va être plus simple, en plus, il n'est pas sous la tour le prince, donc il va prendre beaucoup moins cher de la tombstone, donc on peut même se permettre de remettre une bousquetaire pour le fun et aller gratter quelques dégâts. Je pense qu'il ne fallait pas faire ce play, c'était pas nécessaire, mais c'est pas grave, ça gratte un petit peu le bâtiment, comme ça, donc c'est pas mal. Oh, quoique, on va le finir, en fait. Bon, autant pour moi, je pensais que c'était trop gris, mais bon, il aurait pu répondre autrement. Je pensais qu'il allait simplement, genre, nous mettre un bébé dragon sur la tête, ou le genre de truc, mais non. Ok, tant mieux pour nous. En plus, on a fini un truc de play, et ça, c'est plutôt nice, c'est plutôt super nice, et on va mettre à jour le score tout de suite, donc 46 fournaises, ça peut permettre d'aller niveau 5, pour l'instant, je pense, enfin, je sais pas, on va venir à 6, 46, enfin ça. Ouais, donc bon, niveau 5, donc niveau 7, maintenant. Enfin, on se comprend, en tout cas, c'est 7 à l'heure actuelle, donc on va pas la monter. Properties, parce que mineur, il faut quand même un sacré, un bon nombre de cartes rares avant d'atteindre le niveau 11 ou autre, donc voilà. On est sur le 71, donc on est super content, et on va relancer directement un petit match, et là, on se rapproche déjà de notre crunches, mais en plus, de l'arène libérée, délivrée, tout ça, de l'arène des neiges, exactement. Donc ici, on est contre un niveau 8, on verra ce qu'il a, ce qu'il a comme carte, ce qu'il a à nous opposer. Potentiellement, on pourrait très bien se permettre de mettre un petit goblin barrel first, on verra bien, parce que normalement, il n'y a pas la tornade à ce niveau de jeu, donc ok, on va juste recycler, donc là, c'est vraiment pas fou, ce qu'on peut faire, donc bon, on part avec le prince, on verra ce qu'il fait, ok, il met ça, il est niveau 9 quand même sur Hunter, c'est dégâne par là, on va le finir du coup, il nous a bien tué à gauche, donc l'armée de squelettes, elle va bien nous déchirer, j'ai tendance à mettre un canon quand même, parce que sinon, on va perdre trop d'HP sur la tour, et donc voilà, très mauvais début de partie pour nous, on n'avait pas les cartes qu'il fallait en main, donc on a dû défendre à l'arrache, on n'a pas fiché ce qu'on voulait, on n'avait pas la mousquetaire, et c'est une de nos seules réponses aériennes, donc on a dû partir de l'autre côté, mais il avait la meilleure réponse au prince, c'est à dire l'armée de squelettes, mais l'avantage, c'est que maintenant, on le sait, et on va pouvoir essayer de jouer, et s'y cliquer en conséquence, on va mettre le prince, et on va essayer de faire en sorte, qu'il mette son armée de squelettes, en même temps qu'on met le barrel, il la met plus loin, il n'est pas bête, bon, ça se sentait, c'est le truc que je vous ai dit tout à l'heure, c'est à dire que, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre, excusez-moi, il y a du bruit, donc ça me déconcentre un peu, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre le barrel jusqu'au bout, parce qu'il n'est pas comme la bûche, il ne va pas jusqu'à la tour, donc nécessairement, c'est plus compliqué, donc ici, tant pis, on n'a pas de réponse anti-aérienne, donc on va juste se contenter d'aller, d'embêter le sorcier et le ballon, donc on va leur mettre des petits squelettes, des trucs comme ça, le sorcier va récupérer son agro, ah, on ne l'a pas récupéré, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il tape mon grader, c'est pas grave, il a bien une réponse, les bats, c'est parfait pour lui, donc ça va être un match un peu serré, donc il va falloir se concentrer, il va falloir qu'on trahir, donc ici, on a le goblin barrel, on va le remettre, il n'a pas l'air d'avoir de réponse efficace entre le barrel, donc on va directement le mettre, on attend de voir où il met le bébé dragon, pour mettre notre mousquetaire en fonction, et donc on va le mettre à droite, exactement, on espère qu'il va mettre son armée de squelettes un petit peu plus tôt, on va voir ce que ça donne, papapa, nanana, non, excusez-moi, mon chien crie à la mort, pour rien, donc ici, tac, on a la contre-attaque qui passe directement, donc là, dans le lance, ça devrait aller prendre la tour, hop là, et ça, ouh, on n'est pas loin, on n'est pas loin, merde, excusez-moi, vraiment, je fais un peu des problèmes de concentration avec le chien qui crie à côté, donc ici, on va remettre la petite mousquetaire, normalement, on devrait pouvoir attirer le dragon, papapa, on va pouvoir chasser le chasseur également, le chasseur, il va se prendre un coup de prince, ça va lui dire non, une fireball suffira pour aller finir le bâtiment, là, il met son ballon, mais la mousquetaire est déjà dessus, donc, elle va aller le tuer avant qu'il aille sur la tour, et ça passe directement, et je fais juste une petite coupure, je relance la vidéo, juste le temps de calmer les chers, on est reparti, désolé pour la petite interruption, vous aurez un petit tournage de caméra, mais ça devrait le faire, j'ai mis à jour le score, donc j'en ai profité pour passer sur le 72-1, on est très content, on est vraiment bonheur, on est refait, et en plus, on a le coffre à couronne, voyons voir ce que nous avons dans le coffre à couronne, papapapa, oui, on a des triples mousquetaire, c'est le début des triples mousquetaire, toutoutou, donc, ça c'est bien, les triples mousquetaire, c'est la vie, mais il va falloir un paquet de triples mousquetaire, avant de pouvoir avoir le niveau 9, déjà, on a récupéré de la tombstone, donc la tombstone, on pourrait le jouer dans la version du deck, à la place du canon, c'est argumentable, en tout cas, des petits esprits de feu, du P.K., parfait, très bien, très bien, et on est reparti pour le quatrième match, pour essayer d'avoir, d'ailleurs, on a comme il adore, ah, j'ai pas vu, ah non, je voulais voir combien il y en avait d'or, pour augmenter le prince, tristesse, tristesse et volupté, donc ici, on a le canon, on a le petit feu à barbard, donc là, on a tous nos sorts, nos sorts bâtiments, là, on n'a pas besoin de plus, vraiment, ok, bah, non, 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 mais non, quel nul, mais quel nul, s'il vous plaît, insultez-moi dans les, c'est important, ah, je voulais anticiper la traductoire, mais alors là, je me suis bien raté, quoi, bon, c'est pas très grave, voilà, tout va se faire, tout va revenir à la normale, bien entendu, il ne nous attaque pas, donc c'est bien, donc ici, on a le prince contre le prince, donc on va pas s'en priver, on va répondre à son goblin gang, avec un bail débat, je ne sais pas ce que j'ai, c'est n'importe quoi, c'est la tristesse, bon, je méritais mes sensers dégâts sur le bâtiment, je l'avais vu, je voulais attendre qu'il soit au milieu, et le mettre à droite, mais, bon, et il y a le chien qui crie aussi, il ne savait pas, voilà, on ne va pas utiliser des excuses, non, mais au sérieux, alors, ici, on peut répondre avec le agrider, parce qu'il a le ballon, il a rage en main, donc il va vouloir nous refaire un ballon rage, à tous les coups, on le connaît, le lustique, bon, on va mettre déjà une petite muscetaire en fond, si je mets le prince, il va se faire découper, on va déjà mettre des squelettes, et ensuite, on va mettre le prince, voilà, et espérer que le prince, il ne tape pas le, évidemment, il ne tape pas, mais, je crois que c'était le 72-1, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, sur 72-2, pardon, Alzapi, il nous met sur Pluton, on n'a rien pour lui, dans ce deck, c'est pas sympa, ça, d'ailleurs, il y a un deck, le deck Sparky, qui a été remontré hier, sur le channel, si vous avez envie d'aller checker, ok, bah, écoutez, je ne vais pas le défendre, et je vais attaquer direct, voilà, la bonne technique, comme ça, au moins, on ne s'embête pas, j'aurais dû les mettre de l'autre côté, les gobelins, évidemment, enfin, les mettre bien autour de la tour, il n'y avait pas de raison de les mettre comme ça, je ne sais pas trop ce que je fais, honnêtement, je suis sûr qu'il spam le cri, en plus, voilà, je suis vraiment désolé, c'est vraiment pas une belle partie, bon, c'est pas grave, on retrayarde, il reste 50 secondes pour remonter, donc on va complètement, très grave, oh, pardon, oh, le baril a encore mal mis, ohlalalala, bon, c'est pas grave, on attaque, on attaque, on attaque, on attaque, on n'a pas le temps, on remet un petit gommine baril directement sur la tour, là, le Sparky, il va s'occuper de tout ça, mais normalement, il tape avant, il tape avant, il tape après, il tape après, bon, c'est pas grave, on l'a tué, allez, on est bon, on va mettre des petits squelettes pour aller attirer la gros G Sparky, histoire qu'il se fasse pas là, il a 5KM, ça va faire, vivant, 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 une ferrée des unités aériennes, on va pas dans ce deck, c'est un peu notre problème, du coup, ouais, c'est pas, c'est pas très sympa, on va essayer de, prendre le goût avec le Barbarian Barrel, là, maintenant, là, derrière, non, retombe-toi, retombe-toi, le tape pas par là-bas, voilà, tape là-bas, c'est bien, très bon, très bon Sparky, ça, ok, on est parti pour l'attaque de l'autre côté de la tour, on va remettre un prince pour aller gérer ça, potentiellement, on va spale-cycle le zappy, mais je suis pas certain que ce soit le mieux à faire, donc, pour l'instant, on lui a juste fait perdre du temps sur les squelettes, on va lui remettre un barrel sur la tête, en essayant de faire en sorte qu'on ne meure pas tout de suite, idéalement, ça serait bien, là, il a une attaque, une grosse attaque qui vient avec le prince, etc., donc on va devoir nous-mêmes mettre le prince en défense, il remet son ballon, le problème, c'est que nous, on a rien là, vraiment, pour gérer tout ça, on va devoir fireball à l'arrache, complètement à l'arrache, c'est de fireball, mais on n'a pas trop le choix, il va nous faire super mal sur le bâtiment, il y a des gobelins qui sont connectés, là, si je le shot pas, oh mon dieu, c'est comme c'est chaud de jouer contre Sparky, quand on n'a pas d'air gain, on n'a pas de zap, on n'a rien, oh mon dieu, Sparky nous met sur Pluton, clairement, écoutez, tentons un hold-up, tentons d'aller plus vite que lui, en passant par un chemin moins conventionnel, écoutez, si ça marche, tant mieux, papapapa, et on va remettre une petite musquetaire ici, normalement, le prince mettra un coup, on n'avait pas du mal, oh, match nul, oui, j'avais oublié que c'était une minute, évidemment, match nul, je veux dire, c'était pas du tout risqué, bon, c'est bon, en plus, le chien s'est gagné, donc on pourra faire un peu plus sérénement, ok, on est reparti, désolé pour ce match, c'était pas à la folie, mais effectivement, on avait un contre, un sacré contre en face, bon, ça ne jouait rien, on aurait pu largement perdre, mais c'est pas grave, on envoie un grider pour le fun, pour le beau jeu, on rencontre le chien avec un canon, oh, là, il fallait le mettre avant, une demi-seconde avant, ça a passé, oh, là, 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 bon, c'est pas grave, on a pris cher, mais il a claqué beaucoup trop de ressources, pas tant que ça, parce que mon canon a pas servi à grand chose, ne le dites pas, ne le dites pas, gardez l'information, et bien écoutez, faisons une combo du futur, la combo du futur, voilà, c'est ça la combo du futur, bonjour, c'est le Goblin Barrel, et avec le Chine Barbare, et voilà, on va voir, on met combien de dégâts avec ça, on en met 400, on en met beaucoup trop, on va directement contrer avec la Mousquetaire, et avec le Gentil Prince, et là, ça va être, la value, elle va aller sur Pluton, on est beaucoup trop bien, là, hop, là, on attire le BB Dragon, qui va plutôt taper le Prince, il va quasiment pas lui faire de dégâts, il va se faire découper par la tour, et on peut directement contre-attaquer, on peut même se permettre de mettre un Overrider, avec nos troupes, comme ça, on charge tout ça, et on voit comment ça se passe, et on arrive à connecter, évidemment, la connexion, c'est important, la connexion, la Mousquetaire, elle va aller clean tout ça, donc ça c'est cool, c'est vraiment top, 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 on va juste faire perdre du temps un peu ces unités, parce que sinon les bats, elles vont nous mettre aussi sur Pluton, on les connaît les bats, les mini-em-bats, elles vont nous mettre cher, mais on va laisser quand même, on va attendre, récupérer nos ressources, voilà, on a perdu 300 HP, c'est pas non plus trop dramatique, on repart sur une attaque avec ça, ça, à droite, allez, cette fois-ci tu tournes, on va nous faire le coup à chaque fois, aux Raiders, voilà, bon, il va quand même mourir finalement sous la tour, il va nous mettre à 1200, un peu moins, 1900, 1900 c'est cher quand même, mais on a quand même gratté sur notre bâtiment, donc ça c'est cool, on va se mettre juste la Mousquetaire là, il aurait pas dû faire ça, juste le Bébé Réalouan comme ça, c'est vraiment pas fou, là il perd beaucoup de ressources pour pas grand chose, donc tant mieux pour nous, encore une fois, on va attendre de voir, est-ce qu'on l'accompagne, et comment on l'accompagne, on va sûrement mettre juste un Regardeur pour l'instant, oh là là, la bûche ratée, ouh, la bûche ratée, ok, donc ici, il a remis un Chevalier, donc on va aller gérer ça avec le Prince, qui va charger vers la droite tout à l'heure, il a le temps, le Prince après tout, est-ce qu'on va besoin de répondre avec plus que ça, je ne suis pas sûr, là on a principalement envie de gérer tout ce qu'il y a un peu chez nous, il va vouloir essayer de nous chercher sur plusieurs étoiles, mais c'est pas dit qu'il y arrive facilement, on va se permettre de mettre une grosse attaque à droite chez lui, et là il met la Valkyrie, il a les petites battes évidemment, parce que nous on n'a pas d'unité qui tape en l'air, mais cependant on a quand même des dégâts qui sont super conséquents sur son bâtiment, et ça passe pour le 3 étoiles, il n'aurait pas dû mettre déjà cette Valkyrie ici, il aurait dû la mettre chez lui quand même, bloquer les coups du Prince, et on a quand même beaucoup de dégâts, donc même s'il met les bats, les battes par le moment, il prend cher quand même, et on a refait quelques victoires, donc ça c'est vraiment super chouette, on est à 73-1, c'est insane, on aurait pu perdre sur ce deck Sparky, mais ça n'est pas arrivé, donc c'est ça qui compte, c'est vrai que du coup, j'ai déjà vu des Hugs de Pan6 aussi, contre les Sparky, ils galèrent, d'ailleurs ils ne me sentent pas avoir encore perdu, contre du Hugs de Pan6 avec le Sparky, tellement c'est chaud pour le Hugs, il a besoin d'avoir, enfin voilà, il y a ça, 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 il y a plein de contres au Sparky, mais ils ne sont pas dans ce deck, pareil, les méga mignons, enfin tout ce qui est en l'air, déjà le Sparky n'aime pas trop, tout ce qui peut l'électrocuter, il n'aime pas trop non plus, mais bon, c'est quand même passé, donc ça c'est super chouette, et on a fait 4 victoires, donc 4 victoires c'est énorme, donc 73-1, c'est vraiment fou, je pensais, vraiment à aucun moment, je pensais faire un score aussi fou, en recréant un compte de 0, c'est insane 73-1, c'est un bel historique, mine de rien, à part le draw en blanc, on est quand même sur du bleu, 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 bah jusqu'au bout d'ailleurs, il n'y a que du bleu, il y a un truc de gris, et il n'y a que du bleu, c'est marrant, putain, bon bah voilà, en tout cas c'est cool, donc voilà, j'espère que vous avez pu apprécier, que vous avez pu apprendre des choses, un peu sur les interactions avec les unités, quand on contre-attaqué, enfin, des fois, on a peut-être un peu l'impression que c'est easy peasy, mais en vrai, ça n'est pas tant que ça, de faire que des victoires, c'est quand même pas évident, il n'y a quasiment, il n'y a aucun vex qui fait que des victoires, donc c'est cool, c'est vraiment bien, donc c'est normal, quand je vous prenais des comptes, vous avez des match-up un peu plus avantageux, typiquement ici, c'est vrai qu'on a que la mousquetaire et le canon, potentiellement sur son positionnement, ou contre l'aérien, ou du moins contre le ballon, donc on a quasiment que la mousquetaire, donc après c'est de la prise d'agro d'unité, faire part du temps aux unités, et utiliser nos sorts aussi, effectivement la boule de feu, mais voilà, en tout cas, c'est un deck qui est très agressif, qui est assez kiffant à jouer, vous avez vu, on peut faire du 3 étoiles, mais rapidement, en un rien de temps, on arrive, on est chez l'adversaire, et voilà, et voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup jouer à le ladder aussi, un petit peu plus bas, avec le petit compte free to play, et le voir progresser, petit à petit, vers les sommets, et sans dépenser de jam, sans faire de catch-up, ni rien, juste avec le temps, le jeu, les coffres, etc., et des choix, du coup, qu'est-ce qu'on monte, qu'est-ce qu'on... En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501